... Je suis moi. Moi, je suis... Oumoussi. Je suis... styliste, costumière, de cinéma et de théâtre. Et je me surnomme moi-même généraliste. Et je me surnomme moi-même. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Moi je suis née à Podore, à la franquière de la Mauritanie. Quand mon père est décédé à Podore, on m'a amenée en casement chez ma grand-mère maternelle. Et c'était une femme aussi qui faisait tout. Elle était très gênée, ma grand-mère, d'aller au marché acheter du sel. Parce qu'elle dit que c'est des femmes qui font leur sel, elle fait son sel. Elle fait tout, même les légumes. Elle ne part pas les acheter parce qu'elle avait sa pépinière et elle plantait ses légumes. Alors du moment que c'est celle-là qui m'a élevée, et elle c'est une femme vraiment autonome et déterminée, j'ai copié sur ma grand-mère. C'est incroyable. C'est le barricot qui est venu. C'est le barricot qui est venu. Voilà, si on a fait ça, on ne peut pas faire ça. On a fait ça. On a fait ça. À l'âge de 5 ans, je savais déjà coudre. Je faisais tout à la main. Je ne faisais pas à la machine. Et ma mère, elle a vu que le travail allait bien. À un moment donné, elle m'a acheté une petite machine à main en volant la butterfly. Elle a fait confiance en moi. Elle m'a donné la permission d'ouvrir mon atelier à Saint-Luc, qui s'appelait Baguette et le Couture. Et je cousais pour des élèves, pour aussi des petits cousins qui sont à la maison, etc. C'est le bureau, c'est le bureau de l'île. Quand on a dégagé, on a fait peinture pour des fleurs. Mais vous avez vu la couleur, c'est le bleu. 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 Le Métisakana, ça veut dire que j'arrive en Bambara, en Dioula et en Mandengue. Il fallait quand même que je rende hommage au Mandengue parce que j'ai grandi en Casamance. J'ai mangé du Boussaboussalo, j'ai mangé du Kaldou. Je me suis bien amusée dans la forêt Casamance, il fallait que je rende hommage au Casamance. Je me suis mariée, je suis venue à Dakar. Je faisais Dakar Saint-Louis, Dakar Saint-Louis, Dakar Saint-Louis. Et à un moment donné, au niveau de Saint-Louis, je me suis réveillée un beau moment. J'ai dit, bon, je vais arrêter de coudre. Je vais être une femme normale et avoir un mari qui va tout gérer. Et que moi, je vais rester là à ouvrir la bouche, à regarder. Et je me suis arrêtée pendant deux mois. Et un jour, par hasard, j'ai allumé la radio, j'ai entendu Moussangom qui chantait, « Artiste du Dan », « Artiste du Dan ». Je l'ai écouté, je l'ai écouté attentivement. Et quand j'ai terminé, je me suis levée. J'ai pris un vieux grand boubou très joli que j'avais. Je l'ai coupé en robe signard à la place fédère. J'ai gagné le marché du bicentenaire. Parce que j'étais la seule qui a fait quelque chose que personne n'a fait. À part l'Endaourabine et les Tannabéres et consorts, il n'y avait que la seule signard qu'on a vue et que c'est tombé pile poil à l'année du bicentenaire de la Révolution française. Et j'ai gagné le marché du bicentenaire. Je suis venue à la foire. Je l'ai exposé à un Allemand qui est venu, qui a regardé la fresque. Qui est resté longtemps à regarder la fresque. Quand il a terminé, il m'a dit, quand la foire va terminer, il m'a donné sa carte de visite, il m'a dit, il m'a dit, je vais l'amener à mon bureau. Je suis resté à la foire avec Maria exposée en signard, la fresque ici. Et quand j'ai terminé, j'ai amené la fresque chez l'Allemand. L'Allemand qui m'a donné 800 700. Quand j'ai vendu ce tableau, j'ai dit, comme j'arrivais à vendre ça comme ça, il vaut mieux aller apprendre l'art. Je suis arrivée au Beaux-Arts pour apprendre l'art. On m'a donné une classe de quatrième année pour enseigner. J'étais dans la classe environnement. Je donnais des cours à l'époque. Vous étiez partie pour apprendre au Beaux-Arts à enseigner. Et c'est là où j'ai commencé maintenant à travailler. Sur le bicentenaire où les élèves de Beaux-Arts en profitaient. Et du coup, il y a eu le projet de faire l'Institut de Coupe. Et le projet est allé, il a vu le jour. Comme je n'ai pas de certificat d'études et je n'ai pas de CAP et que je n'ai appris nulle part, je ne pouvais pas être rectrice de cette école-là. Il fallait prendre des académistes et des gens qui ont des diplômes pour enseigner. Et c'est là où il est venu de faire. Je lui ai dit, je vais faire mon école. Et le temps de chercher à faire l'école et tout ça, tout le monde refusait de me recevoir, les ministres de l'éducation nationale. Je ne le faisais pas. Et Abdoulaye Elimankan m'a fait comprendre de nommer, de dire atelier de formation. De ne pas dire école. Parce que ça, ils te demanderont des diplômes de BFM, de CAP, etc. Et que je n'en ai pas. Alors que là où j'ai fait les ateliers. Leïdi, atelier de formation. Leïdi veut dire la terre en poulard. « Il y a des régions différentes. » « Qui représente le foota ? » « À qui elle représente BNEDIP ? » Qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce 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 que c'est ? C'est une forme de papillon. Qu'est-ce que tu as inspiré ? Un arbre. Un feu d'arbre. J'ai emplissé. Je me suis inspiré. Je me suis inspiré. On les forme, on leur donne toutes les techniques. Ça dépend de quelles branches ils vont utiliser. C'est-à-dire que les ateliers dédiés est un atelier complet. Eh bien, tu feras la bijouterie. Si tu ne veux pas faire de la bijouterie, eh bien, tu feras le tissage. Si tu ne veux pas faire le tissage, eh bien, tu feras la marotinerie. Ça veut dire que tu vas faire les chaussures, les sacs. Si tu ne veux pas faire ça, eh bien, tu fais de la teinture traditionnelle ou la peinture ce soir. Ça veut dire que c'est plein de branches que tu peux utiliser après. Mais on t'enseigne toutes les techniques. Et c'est à toi, maintenant, de savoir si tu vas tout faire ou tu vas faire une seule branche. C'est à toi. C'est à toi, c'est à toi. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Si tu veux en faire une repression, ça va être à toi, c'est à toi. C'est à toi. Le métier de l'art, c'est comme la poussière du désert. Et toujours, il y aura des créateurs qui vont créer ce que d'autres n'ont pas créé. Ça veut dire qu'il y a la place pour tout le monde. C'est là où j'ai commencé à donner des cours à l'école Art de Genève. J'ai donné des cours dans d'autres écoles. Tout récemment, j'ai donné des cours à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Il n'y a même pas longtemps, ça ne fait même pas deux mois. Ça veut dire que j'ai fait la Salade de Milan, des grands endroits où il faut apprendre longtemps pour le faire. Et c'est quand j'ai fait vraiment les films, les grands films, les grands titres de films avec Bernard Giraudot et tout ça, qu'on m'a fait comprendre que je suis costumière, créatrice de costumes. Ça fait combien d'années que vous êtes dans la branche ? Je saisis depuis 4 ans. Vous avez démarré avec vous ici ? Depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous avez appris ? Il nous a appris beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que vous êtes appris ? C'est un métier le fait d'être styliste, mais c'est un seul métier, c'est une branche en fait. C'est une branche dans l'ensemble du travail de l'art et c'est quelqu'un qui dessine les vêtements, qui les dessine. Ça n'a rien à voir avec celui qui coupe, ça n'a rien à voir avec celui qui fait le montage, ça n'a rien à voir avec celui qui fait les patrons, ça n'a rien à voir avec celui qui coupe. Vous savez, c'est toute une série de métiers. Moi, je me dis que c'est généraliste, parce que je fais tout ça. C'est très bien. Je vous Toi colle au chi. C'est très bien. C'est très bien. Ok, tout celle-là. Ben, je vous invite à vraiment voir un foot sur la force pour lancer les vêtements. On est en train de le faire quand même parce que bon, c'est pas évident de reprendre comme ça, mais bon, il faut le faire. On est en train de le faire et vous étiez là hier, il y avait des débris et aujourd'hui, bon, la salle, elle est presque prête. Et on améliore la tous les jours, jusqu'à ce que tu sois clean et bien propre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. La Chimote, c'est une manifestation qui touche les cinq continents. Voilà, on invite les cinq continents qui viennent à Dakar pendant dix jours et à un carnaval qui s'appelle le carnaval de Dakar. Les modèles doux aussi. Que ce soit de la petite tenue légère au grand boubou avec tous les atours, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, vraiment indéfinissable. C'est très difficile de situer au Moussi dans une certaine catégorie. C'est parti. 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 C'est une femme généreuse. C'est une femme généreuse qui a été très marquée par des événements passés. Donc elle en souffre encore à mon avis. Mais ça ne l'a pas du tout fragilisé. C'est une battante et c'est une guerrière. L'histoire des 100 mannequins, c'est une histoire, une anecdote qui est arrivée. On peut dire... L'histoire des mannequins connaît un nouveau développement avec l'empisonnement depuis vendredi de Oumoussi. ...et à l'inculpation pour proxénétisme des organisatrices du voyage. Oumoussi et les sœurs Campbell à la citadelle du silence, Oumoussi, accusés de complicité pour avoir effectué le casting des hommes. Oumoussi et les sœurs Campbell sont toutes les trois poursuivies de délits de proxénétisme. J'ai été invitée par les Nancy Campbell et l'Elia Campbell, que je connaissais depuis. C'est la première fois que je travaille avec elles, mais je les connaissais avant. Parce que c'est des filles qui ont travaillé avec la mine, qui est Houlibot, qui est connue, qui est à Dakar, qui est en France. Et c'est des enfants de James Campbell-Bajan, qui est de la Casamos. Elles habitent en France. Bon, je trouve que c'est des gens honnêtes. Moi, je m'occupais vraiment du casting et de mettre les mannequins, de discuter leur cachet, de les mettre en sécurité. Et de m'occuper vraiment qu'elles soient payées et qu'elles soient dans un hôtel normal. Et qu'elles mangent bien et qu'on s'en occupe pendant cinq jours et on les ramène à Dakar. Ça, c'était ça mon rôle. Mais quant à la sécurité, d'où vient l'avion et comment l'avion va partir, ça, c'était pas de mon sort. La prison, c'est toujours une école. On apprend beaucoup de choses et on découvre beaucoup de choses. Et moi, c'était vraiment pas une prison, c'est une mission. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de choses qui se sont réglées pendant que j'étais là. Et j'ai fait 33 jours. 33 jours, c'est un chiffre mystique qui est reconnu dans toutes les religions du monde. Alors, ça veut dire que je suis sortie avec des honneurs et avec vraiment une tête remplie. Parce que j'ai appris et voilà, j'ai su ce que je ne savais pas. Et j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Oumoussi, c'est l'icône, je dirais, du Sénégal. En ce sens que c'est une dame qui s'est fait connaître par le sérieux de son travail, par ses mouvements au niveau international également. Moi, je l'ai connu quand je travaillais à Abidjan, que j'étais à la tête du département marketing entre 1995 et 2000. Et à ce titre-là, j'ai participé en tant que sponsor aux différentes semaines qui ont été organisées ici. Par-delà le talent de la styliste, par-delà sa sensibilité, il y a surtout le personnage Oumoussi. C'est une dame extrêmement authentique. C'est-à-dire que c'est une dame qui est restée, je dirais, très naturelle. Elle est naturelle, je dirais, à la limite déconcertante. Et pour quelqu'un qui, comme Oumoussi, n'a pas été à l'école classique, mais qui a une culture extraordinaire et qui a surtout cet attachement viscéral à la terre du Sénégal. Moi, bon, mes origines, ils le détaignent beaucoup sur moi. Parce que moi, je suis vraiment une Africaine, profondément africaine. Et en même temps, ce n'est pas simple à expliquer parce que je me dis que je suis une femme dans le monde. Les habits travaillent et ça bouge, ça travaille. Je les fais travailler, ils font voyager, on les loue dans les musées, je récupère l'argent, je les loue dans les festivals, je suis là et les vêtements, ils voyagent. Moi, je touche mon argent ici. C'est des pièces de collection. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce que je dois faire mon musée qui s'appelle Ngalou. Alors, toutes ces créations-là, vous les verrez là-dedans. Et c'est un musée hôtel qui va s'appeler Ngalou. Où il y aura toutes ces créations-là. Et d'autres créations. Plus d'autres et d'autres créations. Voilà. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...